Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser un album cascade à tirette pour illustrer vos albums scrap, avec bien évidemment une astuce pour calculer vos dimensions de papier qu'il vous faudra en fonction de votre nombre de photos et de la taille de vos photos. Pour réaliser cet album, j'ai choisi de faire avec 6 photos, représentées ici en bleu, et donc ces photos mesurent 6 par 9 en format paysage. Dans un premier temps, j'ai découpé 6 morceaux de papier rose qui font 5 mm de plus que la taille de mes photos, c'est à dire 6,5 par 9,5, et donc j'en ai découpé 6. Donc la première des choses, je vais coller mes photos sur mes petits morceaux de papier rose. Donc voilà, mes 6 photos sont collées, nous allons donc passer à la suite du montage. Donc pour le montage, il va vous falloir une grande bande de papier, et donc cette bande de papier pour déterminer ses dimensions, il va falloir donc prendre les mesures des petits papiers roses sur lesquels on a collé nos photos. Donc la hauteur, c'est 6,5, le nombre de photos, c'est 6, on rajoute 3 cm, et on rajoute le nombre de photos moins 1, c'est à dire 6,1, 5. Nous avons donc 6,5, plus 6, plus 3, plus 5, ce qui nous fait un total de 20,5, et donc la largeur, c'est la largeur d'un petit papier rose, c'est à dire 9,5. Donc on va tracer les plis sur cette bande de photos. Donc le premier pli à 3 cm du haut, puis ensuite à 1 cm, et on fait autant de plis qu'on a de photos. Donc le troisième, le quatrième, le cinquième, et le sixième. Nous avons donc un premier pli à 3 cm, puis un à 4, un à 5, un à 6, un à 7, un à 8. On a donc 6 plis au total. Donc, on plie en marquant les plis avec le plioir. Voilà. Ce qui nous donne une bande de papier comme ceci. Ensuite, pour habiller cette partie-là, la partie inférieure, moi j'ai choisi un papier imprimé. Donc la dimension du papier imprimé, c'est la largeur, moins 5 mm, c'est à dire 9,5, moins 0,5, ça fait 9. Et donc là, on mesure ce qui reste. Moi j'ai donc 12,5. J'ai donc découpé un morceau de 9, par 12 que je vais venir coller comme ceci. Et c'est là que nous allons insérer la petite languette pour faire la tirette. Donc on la colle au milieu, en bas. Comme ceci. Alors, bien évidemment, moi j'ai choisi du papier, mais vous pouvez également mettre un petit ruban, ce que vous voulez en fait, pour faire le système de tirette. Et donc je vais venir coller mon papier imprimé. Comme ceci. Ensuite, nous allons venir coller nos photos. Donc il y en a 6. Il y en a une ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et la sixième, en fait, juste là. Donc je vais commencer par en bas, puisque comme elles vont toutes se chevaucher les unes par rapport aux autres, ça sera plus facile en fait de remonter, plutôt que de venir redescendre. Donc je mets un petit peu de colle, juste en haut de la première photo. et je viens la coller comme ceci au ras du premier pli, donc sur la partie des 3 cm. et je remonte. Donc un petit point de colle entre les deux plis, et je viens coller ma deuxième photo. Donc toujours en faisant bien attention que les bords à droite et à gauche soient bien alignés. Voilà, j'ai donc collé mes six photos. Et donc la partie cascade proprement dite est terminée. Nous allons donc maintenant fixer la cascade. Donc pour cela, il nous faut un morceau de papier et une petite bande de papier que j'ai pris ici, donc en violet. Donc pour ce morceau de papier, pour les dimensions, donc la cascade va venir comme ceci, donc avec un centimètre, en fait, tout autour. Donc pour les dimensions, c'est donc la hauteur d'un petit papier rose, c'est-à-dire 6,5, plus le nombre de photos, c'est-à-dire 6, plus 2. Donc c'est-à-dire 6,5 plus 6 plus 2 égale 14,5. Et donc, en ce qui concerne la largeur, eh bien c'est la dimension, la largeur d'un petit papier rose plus 2 cm, c'est-à-dire 9,5 plus 2 égale 11,5. Donc j'ai découpé un morceau de 14,5 par 11,5. Bon, j'ai arrondi les angles de manière à ce que ça soit plus joli. Et puis donc, il nous faut une petite bande de papier. Donc cette petite bande va mesurer à peine 3 cm de large, et ça, quelle que soit la cascade que vous réalisez. Et donc, au niveau des dimensions, c'est donc la largeur ici, plus 4 cm, c'est-à-dire 11,5 plus 4, 15,5. Alors pourquoi 4 cm ? Parce qu'en fait, nous allons faire des rabats par derrière ce morceau de papier, et donc j'ai prévu des rabats de 2 cm. Donc de manière à ce que tout soit bien centré, j'ai commencé par tracer une ligne. Donc en fait, ça va être le haut. La ligne, je l'ai tracée, en fait, là, pour déterminer la dimension, c'est tout simplement votre nombre de photos. Donc là, j'ai 6 photos, donc j'ai tracé une ligne à 6 cm. Et donc, quand je vais venir coller ma petite bande de papier, en fait, les rabats vont se faire en dessous de cette ligne. Donc je commence déjà par faire des plis sur la petite bande de papier à 2 cm de chaque extrémité. Donc après, c'est 2 cm ou à peine 2, ça dépend, en fait, de l'épaisseur de votre papier. Moi, j'ai pris du basile qui est un petit peu épais, donc du coup, j'ai fait à peine 2 cm. j'ai fait 1,9 cm de chaque côté. Donc, je plie mes rabats. Et donc, pour être sûre aussi que tout soit bien centré, j'ai également tracé 2 lignes ici, donc centré, la dimension ici étant tout simplement la dimension des papiers roses. Donc, nous allons procéder au montage. Donc, pour cela, j'ouvre ma cascade et je vais venir coller la bande violette comme ceci, donc en fait, sur la partie des 3 cm de la grande bande sur lesquelles nous avons fixé nos photos. Donc, je vais m'aider de mes repères que j'ai tracés au crayon de manière à ce que tout soit bien centré. Voilà. Et donc, une fois que cette bande de papier est collée, je vais donc rabattre ma cascade, venir la positionner sur ma feuille de papier violet, je retourne et je viens coller mes rabats juste en dessous de la ligne que j'ai tracée. Donc, voilà. Maintenant, tout est collé. Il ne vous reste plus qu'à fixer tout cet ensemble sur une page de scrap et donc, de manière à pouvoir ouvrir votre cascade et pouvoir la fermer. Là, je suis obligée de tenir parce que forcément, ça ne s'ouvre pas. Enfin, il n'y a rien qui maintient. Donc, je suis obligée d'ouvrir comme ça, de tenir. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est collé, ça se fait très très bien. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tuto vous sera utile et qu'il vous permettra d'agrémenter de façon agréable vos albums de scrap. Et donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada